Bonjour à tous, rendez-vous chez vous est à Mou, en Morvan, aujourd'hui une commune de 530 habitants, dans la Nièvre. Ici, il y a le lac des Cétons, un paradis pour les pêcheurs, notamment Michel. On a rendez-vous avec lui, on a mis les bottes, et malgré la neige, on va essayer de trouver des poissons. Bonjour Michel. Bonjour. Bon, la neige, c'est un peu arrêté. Oui, oui. Vous avez le bateau ici, vous nous montrez un peu le bateau ? Allez, on peut y aller. On va espérer qu'il y ait des poissons. C'est sûr qu'il y a du poisson dans le lac. À cette époque-là, on est obligé, on pêche dans cet endroit-là, parce que c'est le plus profond. C'est l'endroit le plus profond du lac. Quel type de poisson on pêche ici ? Alors ici, on pêche principalement le carnassier. À cette époque-là de l'année, c'est ça, principalement le carnassier, c'est-à-dire la perche, le cendre. Et puis le brochet. Qu'est-ce que vous aimez dans ce lieu ? Qu'est-ce qui fait que vous l'appréciez ? J'ai toujours aimé le lac des Sétons. Ça fait 45 ans que j'y pêche. Et ce qui est fabuleux, c'est son côté quand même sauvage, surtout à cette époque-là de l'année. C'est moins sauvage en juillet et août, parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais là, à cette époque-là, on est très peu. Là, aujourd'hui, on est deux pêcheurs sur le lac. Merci beaucoup, Michel. On n'est pas arrivé à trouver de poissons aujourd'hui, visiblement. Non, malheureusement. Il faudrait rester au moins une journée pour arriver à faire des poissons. Mais on reviendra. Mais ça peut se mettre à bord d'un seul coup. Bon, on reviendra. On prend note. Nous, en tout cas, on va continuer à découvrir cette commune avec d'autres rendez-vous avec des habitants. En demandant un peu aux habitants de la commune, on nous a parlé d'un personnage ici, Marc. Il a fait plein de pays, les États-Unis, l'Espagne, la Belgique. Et maintenant, il s'est installé dans le Morvan. Donc, on va aller le rencontrer. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Valentin. Marc. Ravi, ravi de te rencontrer. Il y a beaucoup de souvenirs, j'ai l'impression, de votre vie à l'étranger. Ah oui, il y en a quelques-uns, oui. Il y a eu 30 déménagements. Il y a eu 12 pays dans lesquels j'ai travaillé. Il y a cet objet-là qui est joli. Moi, je le trouve très joli. C'est de l'art africain, avec le design africain habituel, mais tout à fait contemporain. Ça, ça vient de Gambie, ça. Ça, ça vient des États-Unis. Ça, j'adore ce truc-là. C'est mon équipe qui m'a offert ça quand je suis parti. You don't have to be crazy to work here, but it helps. Vous n'avez pas besoin d'être complètement fou pour travailler ici, mais ça aide. Pourquoi vous êtes arrivé dans le Morvan ? Vous n'êtes pas du tout originaire d'ici, vous ? L'arrivée ici, elle y est une très jolie histoire d'amour. Moi, j'ai passé mon enfance élevée dans une famille de paysans flamands. Je vivais dans les montagnes de Provence. Dominique, elle a passé toute son enfance dans les bois, autour d'un lac. Donc lac, rivière, bois, élevage de bovins, côté ferme, semi-montagne. Vous comprenez qu'il y a un moment de synthèse, là, boum, magique, en disant, ouais ! Quel habitant vous me conseillez pour continuer de découvrir la commune ? Tout près d'ici, il y a quelqu'un que j'aime bien. C'est un garçon qui est au moins la troisième génération de sciure de long. Vous savez, vous avez vu qu'il y a plein de bois ici, on en va beaucoup. Et donc on scie beaucoup, il y a le patron d'une scierie qui est juste à côté. Parfait, et bien on y va. Merci beaucoup en tout cas, avec plaisir. Bonne journée. Merci d'être venu. Bonjour Fabrice. Bonjour Valentin. C'est notre papa, c'est ça ? C'est ça. Bon, c'est une série familiale, j'ai l'impression. Familiale, oui. Normalement, je suis la cinquième génération. Vous nous montrez ? Ouais, on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. C'est une commune que vous aimez bien ? Oui, moi j'y suis depuis tout petit. Mon papa est né à bout aussi. Je suis né ici, donc j'ai été habitué là avec mes parents et tout. Non, je m'y plais beaucoup. Et puis c'est la campagne. On aime les paysages, les lacs, le morvant. Question pour vous deux, le bois c'est hyper important dans cette commune, j'ai l'impression. Vous voyez, quand vous êtes venu ici, vous avez vu beaucoup de sapins de Noël par exemple. Tout ce qui va être palettes pour les sapins, tout ça, on va tout faire en bois. C'est un matériau naturel, c'est un matériau qui pousse ici déjà. Alors on m'a dit qu'il y avait un superbe point de vue juste à côté de cette scierie. C'est à côté ? Il est à 50 mètres, oui. On peut y aller ? On peut y aller, je vous emmène. Allez, c'est parti. Donc c'est ça la fameuse vue dont vous me parliez. Voilà, la vue sur le village de Mou-en-Morvant. Et bah effectivement, c'est très joli. Vous la connaissez bien celle-là, j'imagine, de vue ? Ah bah oui, c'est mes grands-parents qui habitaient là. D'accord. Et bah moi, c'est la première fois que je vois cette vue, forcément. Je suis conquis, c'est très très joli. Et on se donne rendez-vous dans un autre village, une autre commune, pour un autre rendez-vous chez vous.